C'est parti pour la saison 1 du MOOC des évaluateurs, se former en ligne à l'évaluation des diplômes d'état du secteur de l'animation et du sport. Ce MOOC vous est proposé par le Bureau des formations de la direction des sports, avec une équipe d'agents conseillers dans les directions régionales, les directions départementales et les établissements du ministère des sports. Le public visé. Prioritairement, nous allons viser les évaluateurs des diplômes professionnels de l'animation et du sport. Que ce soit des évaluateurs en activité, pour qu'ils se perfectionnent à l'acte d'évaluation, ou bien des personnes souhaitant devenir évaluateurs. A noter que, pour être évaluateur, il faut que vous soyez repéré par un organisme de formation, par une direction régionale, qui vont vérifier si vous avez bien l'expérience ou les diplômes pour être évaluateur des diplômes concernés. Les objectifs visés par le MOOC. Tout d'abord, premier temps, avant l'épreuve de certification. Donc, on appréhende une posture d'évaluateur, en cohérence avec les règles déontologiques d'un diplôme d'État. Dans un deuxième temps, on va d'abord écouter, puis observer et enfin questionner un candidat, afin d'identifier les compétences ou les non-compétences en lien avec le référentiel du diplôme. Troisième et dernier temps, proposer un avis et ensuite le rédiger, afin qu'il soit transmis au jury régional, seule instance qui peut décider de l'acquisition ou la non-acquisition des compétences. Concernant le déroulé, sur cette première session, cinq séances d'une heure et demie. Donc, vous y retrouverez des études de cas, des cas concrets, des quiz, des forums interactifs, des ressources théoriques. Bien sûr, tout au long de ce MOOC, des références au cadre institutionnel, en complément du guide des évaluateurs du ministère, disponible via ce QR Quad. C'est à vous maintenant, on vous attend sur le MOOC des évaluateurs.